A quel besoin peut répondre le traitement de données dans l'économie suisse ? Quelle est l'importance du traitement de données dans la vie économique ? C'est le thème de notre émission Itinéraire pour le succès. Et pour répondre à nos questions, Patrice Bièvre. Bonjour Patrice. Bonjour Manon. Vous êtes donc responsable de formation dans le département Read4U. Non, 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 je suis responsable du département Read4U, qui est tout simplement un des départements du monde économique de Genève. D'accord, très bien. Donc on va commencer avec ma première question. Patrice, que se cache-t-il derrière ce titre mystérieux ? Il y a encore de plus simple. Alors Read4U est tout simplement un département du monde économique spécialisé dans l'analyse et la synthèse documentaire. Et pourquoi avez-vous créé ce service ? Pourquoi ? Alors ce service a été créé à la demande de nos clients, plutôt ceux de nos clients qui voulaient pouvoir bénéficier d'informations fiables en vue de prendre une décision. Parmi les décisions les plus courantes, il y a la création d'entreprises ou le lancement de produits ou de services. Et enfin, le point commun à ces deux activités, c'est la recherche de places de marché fiables. Nos clients, quand ils nous posent ce type de questions, cherchent à identifier les places de marché fiables où ils pourront proposer ces services. Et dites-moi Patrice, pourquoi un tel service a-t-il été créé ? Alors, ce service a été créé tout simplement parce que nous sommes dans une société de communication. Et la plupart, ou une bonne partie des messages qui sont émis par les médias ne sont pas objectifs. Ils ont tendance à nous orienter, nous orienter vers un acte d'achat ou orienter nos opinions. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de créer ce service et pour fiabiliser les informations. Donc dans cet accompagnement, je dirais, de l'information, quelles sont les attentes de vos clients lorsqu'ils font appel à vous ? Alors, la plupart des clients qui font appel à nous sont soit des particuliers ou des entreprises qui cherchent à disposer d'informations fiables en vue de prendre une décision. Parmi les décisions les plus courantes, il y a la création d'entreprises et le lancement de nouveaux produits ou services. Enfin, le point commun à ces deux types de questions, c'est surtout pouvoir identifier les places de marché fiables. D'accord. Mais quels sont les moyens concrètement que vous mettez en place pour répondre à ces attentes ? Alors, la plupart de nos clients ont déjà des fonds documentaires. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas les qualifier. Donc c'est la qualification des informations ? Oui, tout à fait. Notre travail a consisté à lire, à consulter ces fonds documentaires, les analyser, les comparer, les vérifier en vue d'établir ce qu'on appelle un étalon de mesure ou de comparaison qui leur permettra de prendre leurs décisions avec un minimum de risque. Alors, une question me vient à l'instant. Quelles sont les compétences requises pour répondre aux menabins à votre mission ? On a des compétences qui s'acquiert, c'est là qui c'est, je dirais, il faut avoir une bonne culture générale. D'accord. Après, il y a une prédisposition naturelle qui est la curiosité. Et après, je dirais, c'est la mobilité. La mobilité qui est liée à notre fonction journaliste. Parce qu'on a la chance, quand on est journaliste, de pouvoir écouter les décideurs et maintenant de divers secteurs d'activité. Et c'est ainsi qu'on peut se faire une opinion éclairée que n'a pas forcément le commun des mortels ou le qui dame. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Manon. Pour vos réponses courtes mais très concises. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission itinéraire pour le succès. C'était Manon Brûleport pour Global Way Corporation dans les studios du Cascopie TV. Au revoir. C'est parti.